Yo les amis, comment allez-vous ? Bah moi je vais très bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mode histoire, mode online, donc là on est en mode online mode online d'abord, mode histoire et mode réalisateur parce que vous avez été plusieurs à me demander sur ma page et sur Youtube comment je fais pour incruster Lara dans le mode histoire oui donc voilà, parce que Lara c'est mon personnage en ligne donc voilà comment je fais, donc actuellement je suis avec la moto que je fais quand je fais de la police quand je fais la police tout simplement avec d'autres joueurs donc voilà c'est la moto qui pète pour faire la police tout simplement donc je vais vous montrer les différentes tenues après on va y aller dans le magasin, on va enchaîner donc voilà, donc on a la tenue de shérif donc à savoir je vais vous montrer dans le magasin comment avoir la tenue mais c'est la même chose, c'est les mêmes pulls, c'est les mêmes trucs donc voilà, donc on a la police shérif, on a la police normale on a, comment dire, le garde forestier et on a, si je ne me trompe pas, la police des autoroutes faites pas gaffe, elle va enlever son casque faites pas gaffe voilà c'est fait donc on va se remettre en tenue de shérif parce que je vais vous montrer après dans le mode réalisateur donc du coup faites pas gaffe à la musique donc du coup, voilà, donc pour le pantalon, vous allez le chercher sur, dans les pantalons d'extermination tout simplement, vous allez, vous prenez le pantalon très libre, clair donc en gros c'est le truc de l'armée, tout simplement pour le pull, donc vous allez dans les hauts et vous prenez le pull de combat beige si ça veut bien se foutre merci voilà, donc le pull donc voilà, le pull, vous prenez le brin clair de beige après si vous voulez être garde forestier, vous prenez ce pull là pour le garde, la police des autoroutes, celui-là non, celui-là le noir c'est pour la police, etc, donc tout simplement et pour le gilet de pare-balles, par contre, je vais quitter le magasin parce qu'il y a de la musique dedans, il est droit d'auteur, merci du coup, voilà, tout simplement voilà, pour le gilet de pare-balles, vous allez dans l'inventaire protection et vous choisissez, selon votre tenue, vous choisissez le gilet de pare-balles tout simplement et voilà, donc en même temps, vous êtes là où vous avez la tenue en gros, j'ai la tenue de shérif on se retrouve avec Michael tout dépend avec quel personnage elle va mettre la console donc voilà, donc petite moto aussi donc voilà, on se retrouve au mode histoire donc voilà, on se retrouve en mode histoire avec Michael donc du coup, pour le, tout simplement il faut que vous ayez trois garages, tout simplement enfin, au moins deux garages, pardon deux garages déjà et en fait, comme vous pouvez le voir, je suis pas au bon endroit donc je vais essayer de prendre euh, ouais, je vais prendre Franklin pour voir où il est, lui donc voilà, donc il faut que vous soyez moi je vous conseille de prendre les garages le plus simple avec Franklin et Michael euh, tout simplement, parce que, voilà, c'est ceux qui sont quasiment en pleine ville donc euh, voilà donc on se retrouve une fois que je suis dans le garage parce qu'évidemment, aucun des personnages sont dans le dans, dans, près des garages ou dans la ville donc du coup, je vais vous reprendre encore une fois et je vais vous reprendre avec Michael parce que c'est lui qui a le véhicule que je vous ai montré le dernier épisode voilà, à tout de suite donc voilà les amis, on se retrouve avec Michael donc je vais voler un taxi pour vous prouver un petit truc alors tout simplement, euh, il faut que vous voler des voitures de police aussi hein, je vous ai pas dit, mais il faut que vous voler des voitures donc je vais vous montrer l'exemple avec ce taxi, là je l'ai volé, hein, mais euh il est un petit peu cabossé, ne vous inquiétez pas même cabossé, c'est pas trop grave, hein il, dans le mode réalisateur, il sera, il sera réparé, ne vous inquiétez pas donc là, ah, le garage est plein donc de toute façon, vous le mettez dans le garage vous le mettez dans le garage de votre véhicule même le taxi, hein, de toute façon et, euh, une fois que vous avez volé un véhicule de police vous rentrez dans le garage et, euh, tout simplement euh, vous allez retrouver le véhicule de police dans le mode réalisateur, tout simplement donc vous avez vu, hein, euh, celui que vous avez vu dans le dernier épisode du COP JFR, donc le park ranger bon, je vous l'avais montré, j'avais pas patrouillé avec ça mais, euh, vous avez vu la moto qu'on a patrouillé, elle y est euh, voilà, bon, c'est Franklin qui a les véhicules de shérif je vous jure, vraiment allez, euh, allez, euh piquer des voitures de flics et mettez-les dans les garages et au moins, euh tout simplement, bah, vous aurez le truc au mode réalisateur on va enchaîner directement excusez-moi avec le mode réalisateur donc là, vous allez dans le téléphone ça vous affiche une alerte, un patati allez en mode réalisateur vous faites oui ça va peut-être vous demander la connexion mais là, ça le fait pas parce que, de toute façon, je l'ai sauvegardé donc là, je vais vous montrer les acteurs donc, déjà, pour les paramètres vous voulez faire du policier euh, vous avez relevé les indices de recherche ça, donc, les densités de piétons euh, trafics, vous pouvez c'est à vous de choisir, hein vous avez élevé, moyen, faible, aucun donc, vous avez, euh, vous avez le choix l'invincibilité, c'est à vous de choisir si vous savez que vous allez faire un truc bien badass genre, vous allez faire des interventions dans les gangs donc, euh, là, par contre je vous conseille de le mettre surinvincibilité euh, zone interdite je vous le conseille de l'enlever hein, de ne pas le mettre avec mais vous le mettez sans parce que sinon, vous allez rentrer par exemple à la fourrière en tant que policier et, euh, bah, vous allez avoir la police, tout simplement euh, les munitions, tout ça, etc ça, vous le mettez pas maintenant, je vais vous montrer tout simplement euh, donc là, on a les animaux hein, bien évidemment euh, bon, les animaux je les ai pas encore débloqués parce que j'ai pas fini le jeu et, euh, donc pour les secours vous avez les masculins donc vous avez tout ça hein, donc, euh, voilà après, vous avez ça vaut de choisir les apparences et tout vous pouvez changer les apparences et, euh, pour importer votre personnage en ligne en mode histoire vous faites personnage en ligne vous allez voir euh, Harry vous allez voir Harry donc, euh, le personnage mec et là, vous allez vous retrouver euh, bah, là c'est Lara mais vous allez retrouver votre personnage où vous avez mis votre tenue euh, votre tenue de shérif par contre faites gaffe parce que si votre votre personnage n'a pas la tenue euh, qui, euh, pour faire harper que vous avez pu mettre euh, régler dans le online il faut que d'abord vous allez dans le online mettre mettre votre tenue euh, par exemple de police ou de pompier que vous avez choisi au online et après vous quittez le online et vous revenez ici et normalement votre personnage euh, votre personnage aura la tenue du du mode online que vous aurez vous l'aurez laissé en fait, en gros donc là, je vais vous montrer tout simplement Lara euh, et les véhicules comme quoi je vous mens pas le parkranger il sera réellement dans le importer aussi dans le mode le mode réalisateur et non pour certains qui me posent des questions je ne suis pas modeur je suis sur Xbox One j'ai créé le Cobb JFR pour ceux qui sont fans aussi des polices parce que vous pouvez si vous avez une chaîne YouTube vous pouvez très bien utiliser le Cobb JFR alors Cobb JFR pour ceux qui ne le savent pas j'ai euh je l'ai créé pour ceux qui euh, pour séparer PC et console pour, donc sur PC c'est le LS PDI FR et euh pour les consoles donc moi j'ai créé le Cobb JFR bon peut-être un jour on ne sait pas hein on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve sur YouTube tout simplement vous euh euh ça séparera quelqu'un qui tapera Cobb JFR ça mettra toutes les consoles sur YouTube et euh le LS PDI FR ça mettra tout tout ce qui est sur PC tout simplement donc après je vais vous montrer donc le parkranger euh pour vous montrer comme quoi euh, je vous mens pas tous les véhicules seront mis automatiquement euh on n'en parle que mon véhicule est en train de se faire pousser par les PNV bon on recommence on relance un nouveau véhicule 9 voilà alors là j'ai fait à chaque fois vous faites un bête trop donc voilà je vous montre quand même le véhicule le parkranger hein bon là vous pouvez lui vous pouvez l'utiliser dans le désert parce que c'est c'est quand même un parkranger donc il est là pour surveiller la nature etc et voilà donc voilà le parkranger vous avez alors je sais pas ce que c'est le truc à gauche mais bon je pense que ça doit être un truc spécial donc voilà le parkranger vous avez hop hop gyrophare et tout vous avez un petit peu de tout et voilà donc du coup c'était tout les amis donc n'hésitez pas de commenter de partager et n'hésitez pas de me dire si vous voulez que je vous montre où trouver le parkranger parce que le parkranger il est à deux endroits je crois ou un je sais plus c'est un des deux donc vous pouvez n'hésitez pas si vous voulez que je vous montre où l'avoir le parkranger il est très simple à avoir en général lui par contre vous allez pas avoir d'étoiles contrairement au véhicule de police shérif et police de Los Santos vous allez avoir les étoiles parce que c'est quand même du vol de véhicule donc voilà tout simplement donc n'hésitez pas de commenter de partager de laquer il y a toujours Gecko en mode en modérateur donc de toute façon ne vous inquiétez pas si vous commentez mettez pas d'insultes et tout ça etc les commentaires il n'y a pas de raison que Gecko supprime son commentaire je suis toujours en attente de bonus pour sa candidature comme modérateur donc il n'y a pour l'instant que Gecko sur la chaîne en modérateur tout simplement et voilà tout simplement tout simplement tout simplement voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas de commenter de partager et en tous les cas n'hésitez pas à me tout me dire dans les commentaires sur ce c'était Savegaming ciao bye 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 abonnez-vous abonnez-vous